Salut à tous ! Aujourd'hui, on va parler d'un petit appareil pas cher, très pratique, le réfractomètre portable. C'est un outil qui va nous permettre de déterminer le taux de sucre dans nos aliments. On va voir ensemble comment ça marche. Je vais vous montrer comment je l'utilise. Enfin bref, vous saurez tout. Allez, c'est parti ! Alors pour commencer, on va regarder ensemble le principe de fonctionnement d'un réfractomètre. En fait, la réfractométrie, c'est une technique qui vise à déterminer l'indice de réfraction d'un matériau. Donc vous l'avez à l'image, on va mettre un prisme qui est en bleu. Ensuite, on va mettre une solution qui est en jaune. On va l'exposer à la lumière et le passage de la lumière à travers le soluté jaune va modifier l'incidence du rayon, donc l'angle, et dans le cas d'aujourd'hui, va mesurer le taux de sucre. Donc pour que ce soit très simple à comprendre, vous voyez le crayon qui est mis dans de l'eau, on a l'impression qu'il est cassé. Et bien c'est cette réfraction de la lumière qui donne cet effet. Donc ce réfractomètre, on va l'étalonner, c'est-à-dire le mettre à zéro. Son indice est calculé par la loi de Snell-Descartes, mais en fait on s'en fout. Et c'est le fabricant Briggs qui a introduit le degré Briggs qu'on va lire sur l'étalomètre. Et il faut comprendre qu'à 20 degrés, 1 degré Briggs va être égal à 1%, dans notre cas 1% de sucre dans la solution. Alors, on va regarder ensemble le contexte d'utilisation. En fait, le réfractomètre est très utilisé pour déterminer la teneur en sucre. Vous pouvez aussi bien tester du jus de fruits que le jus d'un légume ou d'un fruit que vous aurez pressé. C'est très employé en viticulture pour tester la quantité de sucre dans le jus de raisin. Pourquoi ? Parce que quand on va connaître ce degré de sucre, on va pouvoir convertir directement cela en degré d'alcool après la fermentation totale. Donc les viticulteurs prennent leur réfractomètre, vont dans les vignes, testent le raisin et vont déterminer le bon moment pour les vendanges. On va aussi pouvoir l'utiliser pour du mou de bière. Donc ceux qui fabriquent de la bière vont aussi pouvoir s'en servir. Et en fait, il existe des réfractomètres pour tout un tas de choses, pour tester la salinité de l'eau, la température de protection, des installations de chauffage, des liquides de batterie, des liquides frigorifiques. C'est vraiment un appareil qui est très utilisé. Celui que vous allez voir dans cette vidéo, c'est le réfractomètre Briggs. Alors ce qui est important de noter, c'est la plage de mesure. Donc prenez-en un bien qui va de 0 à 32 et pas de 0 à 100. Donc en gros, de 0% de sucre à 32% de sucre. Sinon, si vous prenez de 0 à 100, vous n'aurez pas une bonne précision à la lecture. C'est pas très cher. Vous voyez, j'ai payé ça 24 euros et ça fait quelques centaines de grammes pour une quinzaine de centimètres. Donc très léger, très pratique. Alors quand vous le réceptionnez, vous avez une petite boîte qui contient le réfractomètre, la notice d'emploi, la pipette, on va voir tout ça. Donc vous voyez l'échelle avec ma main, c'est vraiment assez petit. Donc ça, c'est bien pratique. Alors vous le déballez. On va avoir à gauche la zone où on va mettre les gouttes, au milieu un bouton pour calibrer et à droite, il y aura l'oculaire pour regarder. On va soulever le petit clapet, mettre le liquide, calibrer avec le bouton et ensuite, on regardera tout ça via l'oculaire. En exposant le liquide à la lumière, on pourra ajuster le focus en tournant l'oculaire. Vous avez à l'intérieur un espèce de petit tournevis, j'ai pas compris à quoi ça servait. Vous avez la petite lingette pour nettoyer la surface, donc il faut pas que ce soit agressif évidemment. Donc ça sera de l'eau et de la petite lingette. Et vous avez la notice d'utilisation. Vous verrez, c'est assez simple. Ça fait 2-3 pages, il n'y a pas grand chose à savoir. C'est donc très pratique. Plus la pipette qui va nous servir éventuellement à récupérer du liquide pour ensuite le mettre sur la surface exposée à la lumière. Alors comment on va étalonner le réfractomètre. Je vais donc ouvrir le petit clapet, récupérer de l'eau. Normalement, il faut mettre de l'eau distillée. Honnêtement, je pense qu'avec de l'eau du robinet, ça se passe très bien. Vous mettez 3-4 gouttes. Le but du jeu, c'est qu'une fois que vous refermez le clapet, il faut que toute la surface soit recouverte. Vous voyez, là, c'était pas terrible. Voilà. Donc là, j'ajuste un peu pour que ce soit bien recouvert. Là, c'est pas parfait, mais ça va quand même bien se passer. Une fois qu'on a mis l'eau, on va pouvoir regarder via l'oculaire si l'indice est bien noté comme étant 0, puisqu'il n'y a pas de sucre. Si ce n'est pas le cas, on agira sur la calibration, donc le petit bouton noir. Alors, j'ai essayé avec mon téléphone de filmer ce qu'on voit à travers l'oculaire. Vous m'excuserez pour la netteté. On voit ça plutôt bien. Vous voyez l'échelle de Brix en pourcentage. Et là, effectivement, on a 0% de taux de sucre. C'est bien calibré. Une fois que votre appareil est calibré, vous allez pouvoir tester ce que vous voulez. Donc là, j'ai pris du jus de fruits pour tester ça. Bio, évidemment. On ne rigole pas avec ces choses-là. On va le verser, prendre la pipette, prendre quelques gouttes. Hop, voilà. Là, je ne suis pas encore un champion de la pipette, mais je vais m'améliorer. On va placer les gouttelettes sur la surface pour qu'en refermant le clapet, tout soit bien recouvert. Voilà. On va charger un peu. Si ça goutte, ce n'est pas très grave, on essuiera. Mais il faut que ce soit tout noir. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Et ensuite, eh bien, rebelote, on va exposer ça à la lumière et regarder dans l'oculaire. Bon, on y retourne sur les images un petit peu floues, mais je pense qu'on va réussir à voir. Le taux de sucre de notre jus de fruits est en gros de 13%. Donc, c'est vraiment très pratique. Vous voyez la limite entre ce qui est blanc et ce qui est bleu. Bon, là, évidemment, je galère un peu avec le téléphone, mais je vous garantis qu'à l'œil, on voit vraiment ça très bien. Donc, c'est instantané et on ne peut pas se tromper. J'ai fait ensuite un test avec des tomates. Donc, je ne vais pas vous refaire toute la cinématique. On est début mai, c'est pourtant des tomates bio et on les trouve un peu fadasses. Eh bien, devinez quoi ? Quand on fait le test avec le réfractomètre, on tombe sur 6% de sucre et je vous fais le pari que ça ne sera plus le cas quand on sera plein out. Bon, eh bien, voilà. Je crois que vous savez tout sur le réfractomètre ou presque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment un appareil qui est très pratique. Il n'y a pas besoin de piles, il est léger, il n'est pas cher et il est facile d'utilisation si vous allez sur le terrain. Deuxième point à savoir, si on n'a pas de pipette, ce n'est pas très grave. Soit vous mettez le liquide directement sans en mettre de partout, soit vous utilisez une cuillère à soupe propre, soit une seringue. Donc, si jamais vous égarez la pipette ou que vous ne l'avez pas sous la main, vous pourrez faire vos tests. Alors, petite précision, de temps en temps, on en met trop. Quand on baisse le clapet, ça dégueule un peu sur les côtés. Essayez de ne pas le rincer directement sous l'eau, pas franchement étanche à mon avis. Donc, nettoyez-le plutôt avec un chiffon imbibé, éventuellement quelques gouttes, mais pas directement sous le robinet. Et enfin, pour finir, si la surface de votre réfractomètre devient un peu grasse ou un peu collante, n'hésitez pas à mettre un petit peu de liquide vaisselle sur un tissu imbibé d'eau, de frotter un petit peu, de rincer, et ça se nettoie très facilement. Bon ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Cette fois-ci, vous savez tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous, et à bientôt. Ciao !